Verset 19 De l'esprit de Pourquoi Car Moïse Avez Imposé Les mains sur lui Cela veut dire que Moïse Il y a eu différentes manifestations de la vie de Moïse Mais l'option Précipale Qui reposait Sur la vie de Moïse C'était l'option de sagesse Voilà pourquoi Quand il a prié pour Josué L'option qu'il avait sur sa vie La manifestation qu'il avait sur sa vie La grâce qu'il avait sur sa vie A coulé vers Josué Maintenant Maintenant Pourquoi cela était-il nécessaire pour Moïse Pourquoi cela était-il nécessaire pour Moïse Pourquoi cela était-il nécessaire pour Moïse Parce que La sagesse C'est l'option Qui nous permet De gouverner L'option 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 Qu'il faut Pour un leader Je reprends L'option 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 Ce n'est pas la puissance Ce n'est pas la puissance Il y a beaucoup de leaders Qui courent après la puissance Mais vous pouvez avoir Vous pouvez être rempli d'option De puissance Et ne pas voir ton ministère grandir Parce que la puissance attire des gens Mais si tu ne peux pas gérer les gens Ton ministère ne va pas grandir Je reprends La puissance attire des gens Mais ne retient pas les gens Ce qui retient les gens C'est la sagesse C'est la capacité de gérer C'est la capacité d'administrer Donc voilà pourquoi L'option principale Qu'il faut avoir pour être leader C'est l'option de sagesse C'est l'option de sagesse Lisez avec moi Proverbe chapitre 8 Versets 12 et 14 Moi La sagesse J'ai pour demeure le discernement Et je possède La science de la réflexion Maintenant Verset 14 Après C'est 15 Ok voilà Au verset 12 Au verset 12 C'est ça Ok Au verset 12 Gardez le verset Au verset 12 Il dit Moi la sagesse J'ai pour demeure le discernement Je possède la réflexion Et au verset 15 Et au verset 15 Il dit Par moi les rois Règnent Moïse était comme un roi Il avait un peuple d'à peu près 3 millions de personnes à gérer Il devait savoir comment administrer Comment déléguer Comment organiser Comment écrire des lois Lévitique, Deutéronome Ce sont des livres de loi Comment prononcer des jugements Mais ça c'est la sagesse Est-ce que ça va chers amis Donc Puisque la destinée De Josué La destinée de Josué C'était de gouverner Également Dieu l'a mis Dans le courant Sous le ministère de Moïse Dans le courant de la sagesse Parce qu'il aurait à diriger un peuple Il aurait à diriger des millions Il aurait à diriger un pays Et puisque Dieu avait une destinée pour lui Il a dit Josué Ton courant toi C'est la sagesse Et Moïse est dans ce courant là Donc je vais te mettre sous le ministère de Moïse Et lui Il va prier pour toi L'onction qui est sur sa vie Va passer à travers lui Et va t'amener vers ta destinée Est-ce que ça va ? Disons gloire Disons gloire Ok Maintenant comparons Moïse Avec un autre homme de Dieu Un grand homme de Dieu D'ailleurs Il était la seconde personne Qui était sur le monde de la transfiguration avec Jésus C'était Elie Donc Elie lui Quelle manifestation de l'esprit Reposait sur la vie d'Elie Lisons Luc chapitre 1er verset 17 Luc chapitre 1er verset 17 La Bible parle de Jean-Baptiste Et la Bible dit Jean-Baptiste serait rempli du Saint-Esprit Dès le ventre de sa mère Et la Bible dit Il marchera devant Dieu Dans l'esprit Et la puissance D'Elie Maintenant Elie se trouvait dans le courant De la puissance Donc il a pu parler et fermer le ciel pendant 3 ans Et il pria de nouveau Et le Seigneur a réouvert le ciel Est-ce que ça va ? Il a prié et le feu est descendu du ciel Il a ressuscité des personnes d'entre les morts Il avait sur lui l'onction de puissance Il était dans le courant de la puissance Quand Élisée a prié Et il a demandé une double portion De l'esprit d'Elie Donc que pensez-vous qu'il a reçu Ce matin nous avons appris Qu'il n'a pas seulement reçu le double Il a reçu le triple Mais le triple de quoi qu'il a reçu ? Le triple de l'esprit de Puissance Donc il a fait 3 fois Le nombre de miracles Qu'avait fait Elie Il avait quoi ? Là ? Il avait quoi là ? Maintenant Élisée a reçu l'esprit de puissance Il a reçu la puissance Pourtant Il n'avait pas nécessairement la sagesse Deux rois chapitre 2 Qu'il nous parle C'est le chapitre qui nous parle De la transmission de puissance Quand il avait Quand il avait Il avait reçu Le double Ou encore le double Le triple de l'esprit d'Elie Le même jour Le même jour Qu'il a reçu l'onction Alors qu'il retournait chez lui A Bethel Il avait des enfants qui jouaient Et lui puisqu'il était chauve Il disait Alors il montait Ok Il disait Chauve monte Chauve monte Deux enfants Un homme de Dieu rempli de puissance Qui a fait dévorer 42 enfants Il avait la puissance Mais pas nécessairement la sagesse Que le Seigneur nous aide à être connectés Que le Seigneur nous aide à être connectés Spirituellement Au nom de Jésus Au nom de Jésus